Générique ... ... ... ... ... ... ... Il y a des choses dans le résultat bien sûr, très positifs dans la situation d'un besoin de points. En tant que difficile de points, donc par rapport au début de saison. La manière est des choses positives, c'est-à-dire qu'on a gardé l'état d'esprit qu'on a eu contre contre Lille, contre Toulouse. Ce qui fait que ça permet de d'être très solide. Tout le monde fait des efforts. Après, il y a des choses à corriger bien sûr. On a fait quelques actions, mais pas assez au niveau offensif. Je pense qu'on a les moyens de faire un peu plus. Mais pour ça, il faut gagner en confiance. Pour gagner en confiance, il faut gagner des matchs. Et là, on est plus dans le bleu de chauffe que dans le... On a décidé de ne plus se faire piéger bêtement, comme on a pu le faire à Bordeaux ou à Marseille cette année. Donc on est devenu plus réaliste. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup plus consistant. Ça fait deux fois qu'on ne prend pas de but. Même s'il y a eu des alertes, je pense que dans l'ensemble, on n'a pas été trop inquiétés. C'est dans le thème des matchs idéaux ? Oui, on rentre bien dans les matchs. Mais après, quand on mène un à zéro, de continuer, parce qu'il y a de la place pour faire beaucoup plus, comme on est dans une période un petit peu délicate, on se recroqueville, on ose un petit peu moins, on demande un petit peu moins le ballon, on a peur de se livrer. Donc il faut trouver un juste équilibre. J'espère que cette victoire va nous permettre d'être deux joueurs un peu plus libérés, parce que c'est important que les joueurs puissent se jouer libérés, tout en gardant ce qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire cet état d'esprit exemplaire qui fait aujourd'hui la différence. Donc l'état d'esprit, plus des joueurs un peu plus en confiance, un peu plus libérés, ça serait mieux. Justement, vous avez décidé de titulariser Yann Vila. Qu'est-ce qu'il est senti en confiance ? Qu'est-ce que vous avez trouvé par où ça ? Je n'aime pas parler d'un joueur par rapport à un autre, mais Yann Vila était dans une situation difficile, mais il travaille bien l'entraînement, donc il était normal que je lui redonne sa chance. Quoi qu'on en dit, ça reste Yann Vila. Donc il a fait un match sérieux, sobre. On a pu savoir que ses qualités étaient toujours présentes, mais je pense que ce genre de match, ce genre de production, on va lui faire du bien et petit à petit, il va retrouver son niveau. C'est une bonne chose qu'il soit rappelé ? Écoutez, je me suis exprimé sur le site. S'il fait les deux matchs, c'est une très très bonne chose. Un joueur qui manque de temps de jeu dans son club, et s'il a possibilité de jouer dans une sélection, oui, c'est une bonne chose. Avec 10 points pour attraper le bon wagon, est-ce que ça, c'était important ? Parce que ça permet de revoir un petit peu les ambitions à Laos pour la suite ? Écoutez, avant de parler des ambitions à Laos, je crois qu'il faut retrouver un jeu plus consistant, retrouver une solidité, un état d'esprit. Plutôt un état d'esprit et une solidité. Maintenant, il faut qu'on retrouve un peu plus de fluidité dans le jeu. Maintenant, pour répondre à votre question, il y a des matchs charnières, celui-là, j'en étais un. Voilà, on a gagné. C'est un match charnière qui fait basculer dans le... Voilà, mais il va y en avoir encore 5 ou 6, ce match charnière. Alors j'espère que ce match va nous permettre de revenir Roux de l'Orient avec un peu plus de confiance, ce qui nous permettra de jouer un peu plus libérés parce qu'on va en avoir besoin, parce qu'on reçoit un gros morceau, le champion de France l'année dernière. Donc il va falloir être très présent. En plus, on a des blessés, on a deux suspendus. Donc c'est pas simple, avec un effectif, quoi qu'on dise mes collègues, très restreint. Voilà. Donc voilà, mais ça fait partie du prochain épisode. Épisode 8 fini, on attaque l'épisode 9. Voilà. – Est-ce que c'est pas le profil, finalement, de votre groupe ? Quel est le profil ? Ce schéma-là ? C'est vrai que vos joueurs s'expriment le mieux, finalement. – Non, mais il faut être capable, moi je le dis toujours, il faut être capable de faire ce qu'on fait là. C'est une qualité. Mais il y a de la place pour sortir. On l'a fait 400 fois en deuxième mi-temps. On l'a sorti proprement. Il faut oser aller au bout. Il faut faire preuve d'initiative. Je pense qu'il faut marier les deux. Mais il faut surtout pas perdre ce qu'on a maintenant acquis depuis 4 matchs. Voilà. Ça c'est sûr qu'il faut pas avoir dans ce moment de danger. Mais il y a des joueurs de football dans cette équipe qui sont capables d'enchaîner quelques passes rapidement. Ils l'ont fait. Alors, au lieu de le faire 5, 6, 7 fois, il faut le faire 20, 25, 30 fois. Mais il faut pas perdre la solidité. Voilà. C'est toute la différence. Mais je pense qu'on peut allier les deux. C'est bon. Merci. Bonsoir. 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 Ça a pas fonctionné. On va pas toucher. Je pense que la défaite, elle est la conséquence du début de match raté. Parce qu'après, on a vu, surtout en deuxième mi-temps, on a poussé. On s'est créé des occasions. Les joueurs, ils sont toujours restés unis. Ils ont été au bout de leur force. Et c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, il y a le point noir de la soirée. C'est la perte de Thierry Dubaï. Parce que là, je peux pas agir. Autant sur l'avenir de l'équipe, on peut agir. On va continuer à travailler. Mais quand on perd un joueur sans blessure, c'est le destin. Mais il faut faire face. Et un joueur important ? Oui, mais de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de regarder l'avenir, de trouver des possibilités et puis d'avancer. Ça touche. Là, il y avait Joseph. C'est dans le même secteur. C'est un secteur clé. Mais on a récupéré Vincent. Oui, oui, oui. De toute façon, se lamenter. C'est pas ça qui va te faire avancer. Ce qu'il faut, c'est... Tu constates que tu perds un joueur, mais il faut trouver des solutions. Et est-ce que tu... En plus, les solutions, tu sais que tu peux les trouver vu que le groupe reste uni et que tout le monde travaille. Il a des caractéristiques différentes. Différentes, mais bon... Je veux dire, Vincent Nogara, c'est pas un novice en première... Je prends l'exemple de Vincent. Ça peut être une des solutions. C'est pas un novice en première division, quoi. Il a d'autres caractéristiques, mais... L'équipe, quand il a joué l'année dernière, il me semble... J'entends, il me semble, j'en suis sûr. On a gagné des matchs. Est-ce que c'est un frein par rapport à votre progression ? Parce que là, il y avait une base qui s'était arrêtée. Elle est un peu cassée. Au moins dans ce secteur de jeu-là, il va falloir reconstruire autre chose. Ouais, mais je pense que même s'ils ont un physique différent, ils ont des caractéristiques de jeu qui sont un peu semblables. Ils peuvent remplir le même rôle. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau de la puissance physique, Vincent est différent par rapport à Thierry. Vous avez vu qu'ils ont parlé de l'efficacité. Vous en en reparle encore ce soir ? Ouais. Ben, parce que je crois... Rennes, ils ont eu... J'en ai vraiment le mérite de Rennes d'avoir gagné. Je ne suis pas le style d'entraîneur à contester. Je veux dire, chacun... Ils ont le mérite d'avoir gagné. Et voilà, il faut les féliciter. Maintenant, ils ont peut-être une demi-occasion. Ils ont fait ce qu'il fallait pour la mettre au fond. Nous, on a eu plusieurs occasions et on a manqué d'efficacité. Peut-être celle de Sébastien Roudet. Mais bon, on ne va pas... Maintenant, on sait qu'il y a un constat. Le match, il est fini. Il faut se tourner vers l'avenir. L'efficacité et le début de match, c'est des refrains qu'on entend. Et on se rend compte que ça revient pendant... Là, ça revient pour le début de match. Qu'est-ce qu'on dit quand on est coach ? Il faut qu'on travaille sur la concentration. Il faut que... Peut-être qu'on reparle de l'échauffement avec les joueurs, parce qu'on pourrait rentrer plus vite dans le match. Voilà. Il faut analyser. Là, on est sous le coup derrière l'émotion après un match. Après, il faut se donner le temps d'analyser, puis trouver des solutions. C'est un match charnière. Est-ce que ça pouvait l'être aussi pour vous, forcément ? Ou ça ne change rien ? Je pense... C'est un match où, à la sortie de ce match-là, tu sais que tu vas être dans une situation difficile et qu'il faut que tu sois prêt à lutter jusqu'au bout. Là, je suis d'accord avec lui. Vous le saviez, mais ça renforce ce sentiment-là. Je savais qu'avec trois points, c'était quand même plus facile d'envisager l'avenir. Maintenant, on est dans une situation difficile depuis le début. On en fait un peu... On se rend à la tête de l'eau, au moins même dans le jeu, dans la cohérence collective. Il ne manque peut-être pas grand-chose pour qu'on franchisse un cap. Il ne manque pas grand-chose pour qu'on franchisse un cap. Mais maintenant, voilà, il faut continuer à travailler, et puis rester unis, dispersés, rester bien concentrés sur notre travail. Et puis, il n'y a pas de raison que ça n'est pas. Ce soir, dans la continuité des matchs où on voyait les progressions, dans les intentions déjà ? En deuxième mi-temps, moi, je trouvais en première mi-temps, c'était moyen au niveau du jeu collectif. C'était un peu lent. En deuxième mi-temps, il y avait plus de dynamisme collectif. Vous étiez dans les transmissions en mode automatisme ? En première mi-temps ou en deuxième mi-temps ? En première mi-temps, c'était... On a eu deux ou trois situations dangereuses, mais l'équipe, elle était un peu plus cassée en deux. J'ai préféré la deuxième mi-temps. Il y a beaucoup de déchets aussi. En première mi-temps ? En deuxième, on première mi-temps. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est... C'est un constat. C'est un constat, quoi. Même dans l'entre-jeu, il y a eu des pertes de balles. Surtout en première mi-temps, parce que quand on a exagéré de jouer dans l'axe, on s'est souvent fait contrer. Quand on a écarté le jeu, c'était un peu plus facile, c'est parce que dans l'axe, il y avait beaucoup de densité, et automatiquement, sous la pression, tu fais plus d'erreurs techniques. Sur le dernier fardeur, justement, on voyait que Contou passait beaucoup à droite. Vous vouliez qu'il jouait encore assisté sur ce côté-là ? Dès le début, on voulait. J'avais demandé dès le début. Mais j'avais demandé qu'on passe par les élèves et qu'on assiste côté de Roy. Donc ça aurait pu sourire, mais bon... On va pas refaire le match, hein. Riyad, il est capable d'être performant à plusieurs postes. Ça, j'en suis sûr. Je l'ai fait. Tiens. Merci.